allo belle femme j'espère que tu vas bien cette semaine l'expérience de ta marque j'ai vraiment hâte de te parler de ça aujourd'hui puis je trouve que c'est quelque chose qu'on pense pas nécessairement non plus quand on pense au développement de notre marque d'entrée de jeu je suis allée chercher des statistiques ça m'arrive des fois de m'amuser et je les partage parce que je trouve ça très révélateur est ce que tu savais que 90% des clients sont influencés par les avis positifs lors de l'achat d'un produit c'est pas pour rien en fait qu'on se fait dire de toujours mettre des beaux témoignages sur nos pages de vente et qu'en plus et qu'en plus 52% des consommateurs déclarent avoir effectué un achat supplémentaire auprès d'une entreprise après avoir eu une expérience client positive c'est fou là comment augmenter nos ventes avec les mêmes clients en ayant des achats récurrents ou du moins un deuxième achat je pense que l'expérience de ta marque est vraiment mais vraiment au coeur du succès de ton entreprise on est déjà dans la septième semaine imagine c'est fou hein au coeur de mon programme magnétise ta marque j'espère que ce que je te partage depuis toutes les dernières semaines t'aide à comprendre ce qui est requis en fait pour que tu puisses toi aussi magnétiser ta marque parce que c'est ça dans le fond l'objectif de l'immersion je me suis donné comme défi dans cette immersion là de semer une graine par semaine dans ton jardin entrepreneuriat je l'appelle comme ça et ce pendant 12 semaines qui constitue en fait les 12 semaines dans lesquelles j'accompagne les femmes dans le programme on présente des notions pour nous aider à approfondir notre marque nos réflexions aussi à travers ça pour ensuite à partir de la semaine prochaine déjà commencer à penser au style de notre marque à l'identité visuelle qui va pouvoir être rattachée à toutes les fondations toutes les réflexions tout ce qu'on veut partager en fait à notre audience par notre marque comme émotion comme message etc. etc. tout ce qu'on a vu dans le fond depuis les premières semaines la semaine dernière on a pris conscience que ben oui qu'on le veut ou non on communique sans arrêt hein que la communication était partout c'est de ça qu'on a jasé la semaine dernière dans tes actions dans ta façon d'être comment tu te sens ton attitude ton non-verbal tout ça communique auprès des gens qui te rencontre en vrai ou qui te voient en virtuel on a également vu à quel point c'était important de partager de la clarté de la cohérence et de la constance pour te bâtir une communication bienveillante comme j'aime l'appeler autant pour toi que pour tes futurs clients et collaborateurs parce que ce qu'on parlait la semaine dernière dans le dernier dans le dernier épisode si tu m'écoutes sur le sur le podcast ou sur la chaîne youtube ben tu pourras aller revoir aussi la communication bienveillante c'est que ça s'adresse oui à tes clients mais ça s'adresse aussi à ta communauté globale que ça soit des collaborateurs que ça soit des personnes affiliées que ça soit ton équipe on peut communiquer avec plein de monde pas juste avec nos clients si tu n'as pas lu ou entendu cette notion ben je t'invite à aller voir l'épisode 16 dans mon podcast pour la communication bienveillante sinon comme je viens de te dire tu peux toujours aller voir sur ma chaîne youtube également cette semaine septième semaine qu'on a dit pour continuer à magnétiser notre marque on va prendre soin de l'expérience de ta marque à toi belle femme c'est faux à quel point l'expérience de ta marque va influencer le succès de celle ci quand je repense aux statistiques qu'on a partagé d'entrée de jeu je trouve ça vraiment mais vraiment important d'être capable de parler de ça pour t'aider à magnétiser ta marque on se souvient 90% sont influencés par les avis positifs lors d'un achat d'un produit 52% de tes clients déclarent avoir acheté effectué un achat supplémentaire suite à avoir eu une première belle expérience avec toi c'est fou là et en même temps ben je trouve que ça rejoint vraiment la communication bienveillante qu'est-ce qu'on a parlé la dernière fois parce qu'on disait qu'il faut toujours que les bottines suivent les babines tu te souviens t'as beau transmettre le plus merveilleux des services vendre le plus beau et extraordinaire produit qu'il n'y a pas sur la planète si l'expérience, le parcours de ton client, la façon de transmettre ton produit ou ton service la livraison de ton produit, l'expérience que vit ton client lors de l'achat de celle ci sont désastreuses, frustrantes ou qu'il y a toujours comme un petit accroc, ben tu as manqué la chance d'influencer positivement ton client à acheter à nouveau chez toi ou à transmettre un avis comme qu'on a vu positif à ton entreprise autour de lui parce qu'il y a les témoignages mais il y a beaucoup le bouche à oreille aussi qui se passe quand les clients sont contents ben ils vont parler de ton entreprise aussi ben ça aussi c'est intéressant donc c'est vraiment ta responsabilité de créer une expérience mémorable du onboarding jusqu'au off-boarding de ton off, de ton service, de ta formation, de la vente de ton produit le onboarding c'est quand tu accueilles ton client puis le off-boarding c'est quand vraiment il part de chez toi une fois que tu vas avoir livré ton produit ou ton service ben des fois il y a peut-être des petites actions aussi à faire après que ça soit terminé pour bien compléter puis bien boucler la boucle comme que je dis pour être certaine que tout soit correct sur son côté mais c'est même pas tout c'est même pas juste ça l'expérience de ta marque fait que tu sais c'est sûr qu'aujourd'hui puis je vais te donner un exercice concret on le sait dans l'immersion je te donne toujours un exercice concret on va pouvoir valider ça de ton onboarding jusqu'à ton off-boarding qu'est-ce qui est fait puis qu'est-ce que tu pourrais améliorer mais il y a pas juste ça dans l'expérience client tu sais souvent dans l'expérience de ta marque on va penser justement à ça l'expérience client mais il y a aussi comment t'organiser pour que tes clients puissent prendre conscience de la transformation qu'ils ont vécu par ton produit, ton service, ton expérience ton expérience globale j'avais une coach ma première coach me disait Émilie qu'elle s'appelait ben qu'elle s'appelle encore elle me disait toujours il y a un elle me disait tout ça il y a un avant pis il y a un après hein peu importe qui que t'es comme moi quand les gens vont travailler avec moi il y a un avant Geneviève pis il y a un après Geneviève ok pis ça ben il peut être tangible il peut être intangible mais il faut que tes clients soient capables de le saisir clairement ce avant après là dans leur expérience pis leur passage avec toi euh pour l'inclure dans leurs témoignages pour parler de toi aussi à leurs best friends hein qui sont autour pis qui auraient aussi besoin de ce que t'offres dans ton entreprise fait que c'est important d'être capable d'en faire prendre conscience aussi dans l'expérience de ta marque à tes clients de voir c'était quoi leurs besoins au début quand ils sont arrivés avec toi qu'est-ce que t'as fait avec eux pis avec quoi qu'ils ressortent comme expérience comme euh comme euh comme euh comme avant après t'sais on dirait que j'ai pas d'autres mots pour te le dire euh t'sais moi mes clientes il y a des choses concrètes t'sais ils arrivent euh ils ont pas beaucoup de cohérence souvent dans leur identité visuelle dans leur marque euh ils manquent de clarté euh fait que c'est important pour moi d'être capable de leur faire prendre conscience tout le long du parcours pis de leur faire voir des choses qui font en sorte qu'à la fin ils font comme aïe aïe oui là c'est vraiment clair euh je suis capable de partager euh clairement une phrase bien définie ma mission ma vision ce que j'apporte à mes clients euh j'ai mon pitch de vente on a travaillé le slogan j'ai mon identité visuelle j'ai plein de gabarits aussi que je vais pouvoir utiliser dans Canva dans mon dans mon service de réanimement de brine par exemple fait que c'est quelque chose qui est tangible pis qui donne clairement un avant et un après mon passage pis dans l'intangible ben il y a la confiance qui rentre là-dedans t'sais il y a le fait qu'ils ont une ils ont une image qui sont en parfait alignement avec qui elles sont fait que t'sais ça leur donne de la confiance ça leur donne de l'assurance ils sont plus aptes à aller se présenter sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont certaine aussi que les visuels qu'on a travaillé ensemble ben c'est parfait pour leur euh pour 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 présenter ces produits services de façon super professionnelle fait que t'sais ils ont plus de questions à se poser fait dans l'intangible ben il y a toute cette confiance là aussi qu'on a bâti pis le fait aussi que ben souvent mes clientes ils veulent passer comme à un prochain niveau pis là ben en ayant comme upgradé leur 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 marque autant dans l'identité visuelle que dans les fondations pis on fait la même chose dans le programme magnétise ta marque mais ils font comme ok je suis rendu là là je suis rendu comme au next step t'sais mes clientes me disent souvent ok là maintenant c'est à moi d'aller à côté euh la belle et grande marque qu'on vient de développer ensemble t'sais fait que t'sais moi je le sais là qu'ils sont capables parce que je l'ai fait par rapport à qui elles étaient eux mais t'sais souvent c'est des c'est des beaux challenges qui font en sorte que je les sors un petit peu de leur zone de confort pour qu'ils puissent aller au delà de leurs limites qu'elles s'étaient elles-mêmes souvent comme mis avant qu'on puisse travailler leur marque ensemble t'sais fait que il y a vraiment un avant et un après pis dans les produits c'est la même affaire là c'est pas c'est pas différent que dans les services là je veux dire il y a avant que la personne ait eu ton produit ton service pis il y a là après t'sais je veux dire que tu puisses vendre n'importe quoi si tu me vends une belle chandelle euh tu m'as quand même fait passer un super moment peut-être que tu me tu me permets à tous les matins de me recentrer parce que je l'allume pendant ma méditation pis que ça sent bon pis que ça fait que je me connecte plus à qui que je suis par exemple tu comprends t'sais c'est pas juste une chandelle c'est une expérience complète que tu lui vends pis qu'elle doit aussi prendre conscience que ok t'sais c'est ça t'sais j'avais une de mes clientes qui faisait des bijoux et euh les bijoux étaient dans le fond pour qu'on puisse se souvenir de prendre soin de nous au quotidien t'sais le bracelet nous rappelait parce que c'est ça qu'on avait euh partagé dans l'essence même de la marque pis c'était ça pis c'est pour ça que ma cliente elle faisait ce qu'elle faisait hein on a parlé du fameux why ben t'sais elle voulait être capable que chaque femme puisse prendre soin d'elle à un moment précis de la journée donc en faisant ses bijoux ben il y avait cette il y avait cette ce besoin-là de transmettre le fait hey t'as-tu pensé à prendre soin de toi aujourd'hui fait que dans l'expérience avant après ben probablement que si j'achetais son bracelet avec toute cette philosophie-là qui vient avec ben c'est sûr que avant d'avoir le bracelet peut-être que je m'occupais moins de moi quotidiennement dans ma journée dans mes journées dans ma semaine qu'après avoir eu le bracelet parce que c'est évident j'y pensais moins ok fait que c'est plein de c'est plein d'expériences comme ça qu'il faut qu'on fasse prendre conscience puis qu'on qu'on puisse d'abord nommer nous-mêmes puis deuxièmement qu'on puisse transmettre aussi que ça soit un produit ou un service pour vraiment bonifier l'expérience de notre marque fait que comme tu le vois l'expérience c'est bien plus qu'un bon service à la clientèle qui répond rapidement aux questions puis qui est toujours courtois et professionnel tu sais souvent malheureusement puis c'est en même temps je suis là pour vous faire prendre conscience de ça mais tu sais je pose souvent à mes clientes qu'est-ce que ton entreprise a d'unique puis mes clientes me répondent souvent ah ben je donne un super service ou je réponds rapidement ou tu sais sauf que aujourd'hui ben t'es pas la seule qui donne un super bon service qui répond rapidement à ses courriels puis même là c'est même pas obligatoire tu sais je trouve pas que c'est dans le je trouve pas que ça ça bonifie ton service client parce que si c'est pas dans tes gènes de répondre rapidement à tes courriels ben il y a des choses que tu peux mettre en place dans ton expérience client pour que tes clients comprennent que tu vas répondre d'ici 48 heures puis que ça va être bien correct puis qu'eux savent qu'ils sont pris en charge mais dans 48 heures puis pour toi ben t'es pas rushé à essayer de te mettre de la pression à répondre à tout le monde tout le temps tout de suite tu sais fait que pour moi l'expérience d'une marque mémorable ce n'est pas de répondre rapidement à des courriels ou tout ce que les gens me donnent comme plus-value mettons dans leur service normalement puis ce qui fait qu'ils se démarquent des autres ça va vraiment au-delà de ça c'est vraiment dans le parcours que ton client va faire du début jusqu'à la fin hein premièrement on l'a dit dans le onboarding jusque dans le offboarding première chose puis dans ce qui est tangible et intangible de ce que tu vas lui apporter qui va faire qu'il y a un avant ton service ou ton produit puis un après ton produit ou ton service c'est ça que les gens vont remarquer c'est ça c'est avec ça que les gens vont repartir une fois que tu vas avoir fait transmis ce que tu avais à transmettre à ta clientèle puis c'est beaucoup mais beaucoup 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 ça qui va faire en sorte aussi que les gens vont parler de toi puis qu'ils vont avoir du bouche à oreille puis ils vont avoir une telle puis tu sais fait que tu sais on parle souvent de la promotion sur les réseaux sociaux tout ça mais je veux dire les méthodes d'avant fonctionnent encore puis le bouche à oreille c'est une des plus belles choses que tu peux avoir dans le sens que c'est quelqu'un d'autre qui va vendre ton produit ton service puis c'est souvent une personne de confiance qui connaît déjà ta prochaine ton prochain client ou cliente puis quand elle arrive chez vous souvent elle est déjà à moitié vendue parce que l'autre personne a fait a fait ce qu'elle avait à faire pour jaser toi de façon positive tu sais fait que selon moi c'est vraiment ta carte de visite numéro 1 en plus de t'aider à faire grandir ta notoriété dans ton domaine c'est vraiment l'expérience de ta marque puis c'est pas obligé d'être complexe à mettre en place puis c'est pas coûteux non plus ça peut être fait simplement avec des petites attentions mais que ça va faire une grosse 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 différence entre quelqu'un qui y a pensé puis qui a pris le temps d'y réfléchir à quoi mettre en place puis quelqu'un qui y a pas pensé fait que c'est pas obligé d'être complexe puis c'est pas nécessairement coûteux non plus ok? fait que ça je trouve ça super génial parce que même si t'es en démarrage ça peut vraiment t'aider vraiment vraiment beaucoup fait que voilà ce qui est à considérer pour obtenir une marque magnétique qui donnera envie à tes clients de partager leur expérience hein? à tous ceux qui sont autour d'eux avec en partageant s'ils ont vécu eux-mêmes en fait hein? alors l'expérience ne se termine pas d'ici hein? on va se donner une petite immersion une petite mise en action parce que là c'est à ton tour dans le fond de valider ce qui peut être amélioré dans l'expérience que tu offres avec ta marque à tes propres clients à toi hein? fait qu'aujourd'hui je vais te proposer l'exercice d'immersion comme qu'on fait pendant toutes les semaines de mon immersion dans mon programme Magnétise ta marque puis j'ai aussi j'ai le goût de faire différent j'ai le goût de faire différent puis je pense que ça va te faire sortir un petit peu peut-être de ton ordinateur ou de ta tête bref j'ai envie de te faire dessiner moi je vais te faire dessiner je suis graphiste après tout j'ai le droit je vais te faire dessiner tu peux prendre une feuille blanche avec tes plus beaux crayons puis j'aimerais ça que tu puisses le dessiner ce parcours client là là c'était vraiment une techno techno là puis tu as vraiment le goût de faire ça dans l'ordi tu peux aller dans Canva tu vas voir maintenant il y a des tableaux blancs ok fait que tu pourrais le faire directement dans Canva puis te faire un beau petit parcours avec des post-it par exemple tu vas voir il y a plein d'affaires là-dedans t'as juste à taper tableau blanc quand t'arrives dans ton Canva puis tu vas voir plein 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 de gabarits plein de choses différentes ok fait que c'est mon petit truc ça de pro de Canva sinon papier moi j'aime bien ça papier crayon on fait ça simple tu vas commencer un parcours égal un départ un parcours des points et une fin on s'entend là-dessus tu vas commencer avec le départ ça c'est il s'agit de l'endroit ok ça peut être la plateforme que tes clients te voient pour la première fois quand tu lui donnes envie de faire affaire avec toi ok fait que ça c'est vraiment le départ c'est comme ça se peut que ça soit comme une publication pour un réseau social ça peut être directement sur ton site internet ok fait que là tu sais comme tu feras ton parcours puis après ça tu vas pouvoir le bonifier si tu veux ok fait que ça c'est ton départ fait que tu peux dessiner ton départ comme tu veux je te laisse aller dans ta créativité puis écris en dessous c'est où le départ de ton client hein fait que là on se met vraiment dans la peau du client ensuite tu dessines un arrêt ou un cercle ou peu importe à chaque étape du processus d'achat de ton client ok fait qu'une fois mettons là je te donne un exemple une fois qu'il est sur Instagram après ça il s'en va dans ton lien en bio dans ton lien en bio ça l'amène où ça c'est déjà un point bon fait que là tu marques ton point c'est où après ça une fois qu'il arrive exemple sur ta page de site internet je te dis c'est comme ça bon mais là il s'en va où qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer son processus d'achat est-ce qu'il y a un est-ce qu'il arrive sur ta page de vente par exemple bon page de vente après ça une fois qu'il est sur la page de vente il va lire là tu peux tout détailler il va lire t'es sur ta page de vente il va arriver sur ton bouton achat il va cliquer sur ton bouton achat il s'en va où il s'en va-tu sur un bouton paypal il s'en va-tu sur un drive card il s'en va-tu je sais pas j'ai dit ça il s'en va où une fois qu'il arrive sur ton panier d'achat qu'est-ce qu'il doit faire ta 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 ok fait que tout ton processus comme ça pour garder parce que des fois peut-être tu vas t'apercevoir mon dieu ça m'a c'est beaucoup trop long comment je peux faire pour bonifier cette expérience-là pour faire en sorte que ça soit plus simple plus agréable ok c'est juste d'être capable de le dessiner pour être capable de le voir vraiment clairement pis de comprendre pis de se mettre les pieds à la place de ton client pour voir c'est quoi qu'il vit lui quand il faut qu'il achète chez vous ok au centre tu vas mettre un étoile ok pis là l'étoile je t'allais un petit peu trop vite dans mes explications on va rembobiner ça va être ton achat ok fait qu'une fois qu'il achète ben dans le fond non je t'ai rendu au panier d'achat une fois qu'il paye sur le bouton il met sa carte de crédit ou il te paye là tu vas tout pouvoir marquer ça dans ton processus d'achat là ok bon là on a une belle étoile on est rendu comme au centre de notre de notre expérience de marque mémorable hein bon ensuite l'achat est fait qu'est-ce qui arrive une fois que l'achat est fait ça va être quoi les prochaines étapes fait qu'on repart avec nos arrêts nos cercles hein pis là ben bon qu'est-ce qui va arriver est-ce que faut que tu communiques avec lui pour prendre un rendez-vous est-ce que t'as un système qui est mis en place pour prendre un rendez-vous automatiquement est-ce que tu livres un produit ou un service est-ce qu'il faut que tu lui confirmes des frais de livraison je sais pas là je dis n'importe quoi en brainstorm toup 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 pour arriver à faire tout le processus ok à chacune des étapes parfait jusqu'à la livraison de ton produit ou ton service parce que là à un moment donné tu vas lui remettre là ton produit ou ton service tu peux tout détailler les étapes tu peux te mettre des petites notes en dessous de chacune pis effectivement à la fin on va avoir le mot fin fait que ça il s'agit de l'instant où ton client a son produit ou son service en main pis que l'expérience est terminée ok pis là j'aimerais ça te dire est-ce qu'elle est totalement terminée rendue là peut-être que tu pourrais peut-être faire un suivi avec à la fin qui deviendrait une expérience mémorable parce que t'as pris le temps de lui envoyer un petit courriel une petite note un petit mémo pour lui demander est-ce qu'il a apprécié son produit son service pour le remercier de ta confiance tu sais quand je dis que c'est pas obligé d'être coûteux là c'est pas obligé d'être coûteux là ça peut être bien 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 simple ok fait qu'une fois que tu vas avoir tout dessiné ça tu vas tout avoir regardé ton expérience client hein c'est pas c'est du travail là que je te donne à faire pendant ces semaines là là c'est c'est pas rien là c'est pour ça qu'on fait ça sur 12 semaines dans le programme Magnétise ta marque pis les filles puissent le faire correctement pis avoir mon feedback tu vas te poser ces 4 questions là est-ce que toutes tes étapes sont agréables et positives pour ton client première chose parce que peut-être qu'elles sont pour toi mais ça veut pas dire qu'elles sont pour tes clients est-ce que certains points ont besoin d'être améliorés pour bonifier l'expérience de ton client deuxième question que tu vas te poser troisième question que tu vas te poser que peux-tu mettre en place aujourd'hui simplement pour rendre l'expérience de ta marque mémorable il y a peut-être des petites affaires ben simples que tu vas pouvoir ajouter ou que tu vas pouvoir épurer qui vont faire en sorte que ça va être plus léger et finalement de quelle façon peux-tu recueillir les commentaires les témoignages de tes clients suite à leur expérience afin de partager leur avis positif et améliorer l'expérience de tes futurs clients aussi parce que des témoignages ça sert à ça puis de donner des feedbacks de demander des feedbacks aussi à tes clients c'est ça oui c'est pour avoir des témoignages positifs sur exemple ta page de vente pour ton site internet mais ça te permet aussi d'améliorer ton expérience pour tes futurs clients ok fait que je t'invite à partager ton dessin tu peux me trouver sur Facebook sur Instagram ça va me faire plaisir de voir ton beau dessin de parcours client attention pas d'implication pas de transformation pour toi et ton entreprise je te le dis à toutes les semaines de l'immersion c'est ça la game c'est ta responsabilité de le faire c'est pas la mienne tu peux participer à l'immersion en suivant en direct sur ma page Facebook Pro dans mon groupe show up ta marque ou évidemment sur la chaîne YouTube à toutes les semaines je vais aller transmettre les vidéos puis je vais te faire des lives aussi pour venir te jaser de ça la prochaine graine à être semée dans ton jardin entrepreneurial la semaine prochaine on va commencer à parler de style hein fait qu'on va parler de comment tu peux euh trouver ton style pour créer ton identité visuelle fait que je vais te donner des trucs pour éviter de perdre des heures interminables dans des recherches infructueuses puis faut pas que tu te sentes plus mêlée qu'a aidée là-dedans fait qu'on va aller voir quel style te représente parfaitement fait qu'on va commencer à parler de couleurs de typos d'éléments graphiques de plein d'affaires ça va être vraiment le fun puis évidemment si tu veux en connaître davantage sur mon programme Magnétise ta marque je t'invite à visiter mon site web au www.geneviaweber.ca tu vas pouvoir voir si c'est pour toi puis hésite pas à m'écrire si t'as des questions ça va me faire vraiment plaisir de même avoir une petite jazzette en privé avec toi sur Zoom pour être capable de répondre à toutes tes questions. Alors sur ça je te souhaite une magnifique semaine puis je te dis sois fière de qui tu es. Bye!